La maladie du sommeil est due à un parasite appelé le trypanosome. Il s'agit d'un unicellulaire, donc une bête faite d'une seule cellule qui va vivre dans notre sang. La maladie se caractérise par deux phases différentes. La première, lorsque le parasite est seulement dans le sang, qui provoque des pics de parasitémie, des fièvres assez marquées. Et la seconde phase, lorsque le parasite envahit le système nerveux central en passant la barrière hémato-encéphalique. A ce stade, la maladie est toujours fatale, donc on a besoin de traiter les patients. Et elle va se marquer par une perturbation du rythme circadien. C'est-à-dire que les patients vont être agités la nuit et somnolant le jour, d'où le nom maladie du sommeil. Alors le parasite est injecté par la piqûre de la mouche Tsetse. Ces mouches, qu'on retrouve seulement en Afrique centrale, se nourrissent exclusivement de sang. Et pour se nourrir, elles ont besoin de piquer et d'injecter de la salive. Lorsque la salive contient des trypanosomes, ceux-ci ont ainsi accès aux pauvres humains. Alors il y a eu deux grandes épidémies qui ont marqué le siècle passé. Au début, à la fin du XXe siècle, on atteint des pics qui ont atteint les 300 000 personnes par an. La maladie est maintenant davantage sous contrôle, mais reste très présente dans les zones rurales. En particulier, le taux de l'infection peut atteindre les 15% dans de très nombreux villages, et dont les chiffres qu'on a sont probablement sous-évalués. Tout le monde est égal devant la maladie, vu qu'on ne se bâtit pas d'immunité sur le long terme. Donc qu'on soit jeune, enfin enfant, adulte ou adolescent, tout le monde est concerné. À l'heure actuelle, il n'y a pas de vaccin. Et il existe différents types de médicaments qui peuvent fonctionner, soit à la phase précoce, soit à la phase neurologique. Et ces médicaments fonctionnent. Toutefois, on a des problèmes d'effets secondaires assez prononcés. Et même, dans certains cas, des problèmes de résistance. Dès lors, on a un besoin urgent de nouveaux médicaments de qualité pour combattre ce parasite. Alors le traitement est assez lourd, parce que le parasite peut se maintenir pendant de très nombreuses années dans la circulation avant de tuer son hôte. Et donc le traitement peut s'étaler sur plusieurs semaines, avec la difficulté qu'on peut imaginer lorsqu'il s'agit d'un traitement en zone rurale, où l'accès aux services médicaux est extrêmement limité. Alors nous travaillons sur deux aspects importants. Le premier concerne la recherche de nouvelles cibles thérapeutiques. Nous avons identifié une structure qu'on appelle le flagelle. Et cette structure permet au parasite de se déplacer et de détecter son environnement. Cette structure contient plus de 500 protéines, donc composants différents. Et on a remarqué que si nous éliminons cette structure, le parasite meurt. On a donc plusieurs centaines de cibles potentielles à notre portée. La deuxième partie des travaux se consacre sur la phase précoce de l'infection. Lorsque la mouche pique et injecte des trypanosomes, ceux-ci sont donc dans la peau, et puis on les détecte environ une semaine plus tard dans la circulation. Entre les deux, c'est l'inconnu. Et nos travaux visent à essayer de comprendre où se situe le parasite lors de cette phase précoce. Et à l'heure actuelle, nous avons réussi à rendre des trypanosomes fluorescents et à reproduire l'infection au laboratoire et suivre ces parasites fluorescents au cours du développement. L'espoir est d'ailleurs de pouvoir diagnostiquer plus rapidement la maladie et de pouvoir traiter plus efficacement. Un élément clé pour nous est la mise au point des techniques d'imagerie, vu qu'il est maintenant possible de détecter des parasites que nous avons rendus fluorescents. On peut d'ailleurs suivre le trajet du parasite à travers la peau, par exemple, et suivre ainsi son évolution. Ces technologies sont donc extrêmement sensibles, mais également non-invasives, et permettent un suivi continu du développement d'un pathogène chez son hôte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada